Poché de Courval, c'est une société qui produit des flacons et des pots pour l'industrie de la beauté. Sur le site de Guimerville, à peu près 1 million de flacons par jour, 1450 personnes en 4-8, donc en feu continu, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Depuis la fin du premier semestre 2021, l'activité a reprise de manière très très importante et donc on est quasiment à pleine capacité sur le site. Le projet de réflexion de four s'inscrit dans un contexte de notre plan de décarbonation qu'on a initié et formalisé de manière assez précise avec l'implication d'une centaine de personnes dans l'entreprise. Et donc ce projet s'est créé il y a à peu près 18 mois et a une vocation à réduire par deux nos émissions carbone d'ici fin 2033. Ce four électrique sera le premier four électrique français pour l'industrie du flaconnage. C'est donc quelque chose de très nouveau pour la France. C'est un moyen de répondre aussi à la demande de nos clients que de trouver les moyens de réduire l'impact carbone sur la planète. Et ce projet majeur c'est plus de 30 millions d'euros d'investissement. Cette technologie de four électrique permet à la fois d'utiliser une énergie fortement décarbonée mais elle permet également de réduire par deux notre consommation énergétique par tonne de verre tirée. Ensuite on a une partie feeder. Donc cette partie feeder c'est la partie qui a pour but de conditionner le verre avant de l'amener au niveau des machines de formage. Donc sur cette partie feeder on a également fait le choix de moderniser nos équipements de manière à passer sur des feeders gaz à basse consommation. C'est une action qui va nous permettre de décarboner, de réduire notre empreinte carbone de quasiment 8000 tonnes par an de CO2. Ce four effectivement qui est une grosse transformation pour Pocher-Ducourval, une transformation à la fois humaine, une transformation technique puisqu'on va vider entièrement une partie de l'usine et reconstruire cette usine. Ce four va être construit avec un partenaire qui s'appelle FIV, qui est un expert de la construction de fours, qui a une expertise sur la partie électrification des fours et qui va nous amener toute son expertise à la construction de ce four. Mais ce n'est pas le seul partenaire qui va travailler avec nous, on va travailler avec d'autres partenaires puisque le four et le projet a aussi pour vocation d'automatiser toute la partie ligne de tri, d'amener de l'ergonomie au poste de nos trieurs et donc d'optimiser le fonctionnement du tri. Cette première étape est une étape importante, 30 millions d'euros, mais le plan de carbone de carbonation court jusqu'en 2033 avec une volonté de réduire par deux nos émissions de CO2. Et on a deux grandes autres étapes qui vont graviter aux alentours des années 2030-2031 avec la réaffection de notre four 4 et de notre four 5. Notre objectif est de transformer l'énergie utilisée aujourd'hui par une nouvelle énergie, l'électricité peut-être, mais peut-être d'autres énergies, l'hydrogène, des énergies mixtes. On ne sait pas encore aujourd'hui ce qui sera possible de faire. Ce qui est sûr, c'est qu'on souhaite transformer l'utilisation du gaz par une énergie qui sera moins impactante par la planète.